Wouah ! Une bonderie apivore ! Magnifique rapace des coteaux secs comme ça du pied du Jura qui, comme son nom l'indique, mange les abeilles qui maintenant commencent à veler avec ces beaux temps chauds. Joli ! Prix-mo-dial ! C'est notre source de vie. Comment vivre sans la nature ? Ce qu'elle nous apporte pour manger, mais ce qu'elle nous apporte aussi pour penser, pour vivre des émotions, pour nourrir notre âme. C'est une source d'émerveillement aussi. Chaque matin, le même endroit peut être différent. C'est aussi une source de pragmatisme. Les métiers de la Terre nous montrent qu'en fait, il vaut mieux essayer que faire des grandes théories. Et c'est aussi une source de sagesse, je dirais. Il y a un rythme des saisons, il y a un bon moment pour faire certaines choses. Et il y a des moments où c'est trop tard, où il faut attendre. Est-ce qu'elle m'inspire ? Tout ! Elle m'inspire créativité. C'est grâce à l'observation de la nature qu'on a compris comment améliorer nos processus industriels, comment inventer le velcro. Et la nature m'inspire aussi du respect. Beaucoup de respect. Respecter notre environnement, ça doit nous aider à respecter mieux aussi chacun de nous. Et être conscient qu'en nous, nous avons tous notre parcelle de nature qu'on doit nourrir et cultiver.